Emmanuel Macron a une semaine chargée avec les rencontres de Donald Trump, de Vladimir Poutine. Mais bizarrement, c'est autre chose qu'il tracasse dans son quotidien. Et nous avons les images qui le prouvent. Vous regardez. La dernière fois, je vous ai demandé de noter vos rêves. Vous n'avez pas eu le temps de le faire ? Si, si, j'ai fait. Mais bon, c'est un peu gênant, quoi. Je ne vous jugerai pas, Emmanuel. Je vous écoute. En fait, cette nuit, j'ai rêvé que je dormais avec Hollande. Vous dormiez avec Hollande. C'est intéressant. Vous pouvez m'en dire plus ? Ah, mais c'était horrible. En plus, je l'appelais Brigitte. Il y avait une poitrine opulente en nuisette. Et ça vous a fait quel effet ? D'accord. C'est intéressant. Emmanuel, tu dis quoi, là, depuis tout à l'heure ? Je suis en train de lire le rapport de ma psy. Et alors ? Tu vas te marrer, mais si elle dit que je vois Hollande partout, c'est parce que j'aurais mauvaise conscience. Et pourquoi tu auras mauvaise conscience ? Je ne sais pas. Le sentiment de culpabilité d'avoir trahi Hollande. Mais je n'ai jamais trahi Hollande, moi. Quelle connerie. Bon, c'est la dernière fois que j'ai chez le psy, moi. Allez, vire-moi ça. N'importe quoi. Les psys, vraiment, ils vont chercher des trucs tordus. Eh oui. Acceptez-vous de prendre pour époux, monsieur Macron et Emmanuel, ici présents. Oui, monsieur le maire. Je t'aime, Emmanuel. Merde, je le vois partout. Tu embrasses bien. Emmanuel ? Emmanuel ? Vous avez l'air très agité, Emmanuel. C'est intéressant, vous avez hurlé François Palalangue. Non, 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 non.